Les Amis des Parcs, on appuie, mobilise et aide les citoyens à activer le pouvoir des parcs afin d'améliorer la qualité de vie urbaine à travers tout le Canada. Nous croyons que lorsque les communautés s'impliquent, les parcs s'améliorent. Aujourd'hui, 86% des Canadiennes vivent dans les villes. Le potentiel des parcs pour faire face aux défis de la vie urbaine les rend plus pertinents que jamais auparavant. Les parcs sont les lieux où nous nous réunissons pour jouer, pour faire de l'exercice, pour nous détendre et pour rencontrer les voisins et être en contact avec la nature. Vous pouvez sentir l'énergie d'un parc vibrant résonner dans tout un quartier. Vous pouvez voir et mesurer les avantages d'un système de parc dynamique, les avantages pour la santé, l'économie, l'écologie et le bien-être social d'une ville entière. Ça, c'est le pouvoir des parcs et il est créé par des personnes comme vous qui s'engagent à faire une différence réelle et durable dans les communautés et dans les villes. Alors aujourd'hui, dans notre webinaire, les trois étapes de la création d'un groupe d'amis des parcs, nous avons deux panéliques experts qui sont avec nous pour partager leur expérience dans ce domaine. Simon Vanfliet est journaliste indépendant à Montréal et il est aussi un des co-fondateurs et co-porte-parole des Amis du parc des Gorilles. Bonjour Simon. Bonjour Rachel. Aussi, nous avons Caroline Magar, qui est l'agente du développement pour Montréal chez les Amis des parcs. Elle travaille avec les groupes au Québec qui veulent animer et activer leurs parcs. Alors, avec plaisir, je passe la parole à Caroline. Merci, Rachel. Bonjour tout le monde. Bonjour Simon. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être là. On a quelques personnes qui sont avec nous. Donc, on va passer à la prochaine diapositive pour vous parler un peu de la définition d'un parc selon nous, les Amis des parcs, parce qu'il y a plein de types de parcs. Donc, nous, dans notre travail, on définit vraiment le parc comme plusieurs types d'espaces. En fait, pour nous, les parcs sont des espaces détenus par des municipalités, souvent, mais qui peuvent aussi se retrouver sur des terrains de logements sociaux, par exemple, de cours d'école, des corridors de transmission électrique, des places publiques, ou même des lieux qui ne sont pas encore des parcs, comme on va voir avec le projet des Amis du parc décoré. Donc, on s'intéresse, en fait, à vraiment une grande typologie d'espace lorsqu'on parle de parc. Et aujourd'hui, le focus de notre webinaire est sur les groupes Amis du parc. Donc, en fait, qu'est-ce qu'un groupe Amis du parc? Qu'est-ce qu'on veut dire par cette définition-là? Pour nous, il s'agit d'un groupe de personnes qui contribuent activement au développement, à la programmation et à l'entretien d'un parc. Des organismes à but non lucratif ou artistique, ou des associations, des ligues communautaires vont souvent jouer leur rôle de groupe de type Amis du parc. On n'a pas nécessairement des regroupements qui sont enregistrés selon ce nom-là. Et le parc peut constituer le seul centre d'intérêt de ce groupe-là, mais ça peut être aussi différents éléments qui les réunissent. et ça peut être un moyen parmi d'autres d'engager la communauté. Lorsqu'on crée un groupe Amis de parc, en fait, lorsque vous, vous créez un groupe comme ça, vous démontrez que vous tenez à cet espace-là, que vous tenez à votre communauté et que vous voulez l'améliorer. Il y a beaucoup d'avantages à créer un groupe d'Amis de parc. Et on va vous en donner quelques exemples. Le renforcement des liens sociaux, la réduction de l'isolement social, la force du nombre pour apporter des changements dans un lieu, dans sa société. Il y a des bienfaits pour la santé physique et mentale de se retrouver dans la nature ou d'avoir un sentiment d'appartenance à une cause ou à un regroupement. Et notre organisme dispose d'un réseau national, donc un réseau canadien, de plus de 600 groupes de type Amis de parc partout au Canada. Et vous pouvez les voir sur la carte interactive qui est en ligne. On a mis l'adresse en ligne, mais on vous la partage aussi sur la fenêtre de clavardage. Donc, si vous voulez la consulter, n'hésitez pas. Vous pouvez, en consultant cette carte-là, voir dans votre région quels sont les regroupements qui s'identifient à cette définition-là. Et peut-être que vous pouvez vous y impliquer déjà avec eux ou vous informer sur ce que ces groupes-là font. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est pour ce qu'est un groupe Amis de parc. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à trois étapes de création d'un groupe Amis de parc et des conseils qui y sont associés. Comme participants, vous recevrez des conseils sur les actions précises que vous pouvez entamer et sur les façons d'entrer en contact avec votre conseiller municipal, par exemple, ou d'autres partenaires. Et tout d'abord, avant d'entrer dans nos bonnes pratiques et nos détails théoriques sur lesquels qu'on aimerait vous partager, j'aimerais laisser la parole à Simon qui est avec nous ce soir. Merci, Simon, d'être avec nous. pour qu'il nous fasse une courte introduction du projet qu'il représente, du regroupement qu'il représente et qui sera détaillé un peu plus tard dans la présentation. Donc, Simon, je te passe la parole. Merci, Caroline. Alors, les Amis du parc des Gorées, c'est un groupe de résidents et résidentes du secteur Marconi-Alexandra à Montréal qui est aussi connu, peut-être beaucoup plus connu comme le Mile X. C'est un quartier qui est situé dans l'extrême ouest de la petite patrie, dans ce que je me plais à appeler le Far West de la petite patrie, où historiquement, c'est un secteur très enclavé qui était traversé notamment par plusieurs voies de chemins de fer, dont une sur laquelle s'est développée pendant 25 ans, une friche suite à l'arrêt des activités ferroviaires sur ce terrain-là. Et la friche, qui était visée par la Ville pour être transformée en parc depuis le début des années 90, a été rachetée par un promoteur privé en 2013 qui a du jour au lendemain rasé tous les arbres qui s'y trouvaient et par le fait même suscité une mobilisation très, très vive de la communauté qui se voyait déjà investir les lieux comme un parc à long terme et qui utilisait déjà cet espace-là qui était un peu le seul espace ouvert, le seul espace vert dans ce secteur-là qui est très fortement minéralisé, mais aussi très densément bâtie avec des grosses manufactures et donc la destruction de cet espace-là a vraiment rassemblé du jour au lendemain des dizaines de personnes qui le fréquentaient mais qui ne se connaissaient pas forcément. Donc c'est un peu comme ça que le comité est né dans l'urgence de s'assurer que le terrain n'allait pas faire l'objet d'un développement immobilier et donc on a mis des pressions rapidement sur l'arrondissement pour qu'ils mettent le terrain en réserve, ce qui a été fait dans les jours qui ont suivi et tout ça a mené au bout de presque six ans à l'expropriation du promoteur pour faire un parc, mais je pourrais vous en parler un peu plus en détail plus tard de toute cette histoire-là. OK. Bien, merci Simon. Déjà, on a un aperçu de ce projet particulier et on va en apprendre davantage dans les prochaines minutes. Avant d'entrer dans le détail du cas spécifique du parc des Gorilles et du regroupement, on va prendre quelques instants pour parler plus des principes directeurs qui, selon notre réseau des Amis des parcs, sont très importants. En fait, nous, on a fondé notre réseau sur ces principes de base qui aident les parcs et les collectivités à se développer. Donc, on en a quatre que vous voyez à l'écran. Je vais vous les détailler, mais ce sont des principes directeurs qui, pour nous, peuvent être les bonnes bases pour inspirer des regroupements et fédérer des regroupements. Donc, ce ne sont pas des obligations, mais ce sont des principes directeurs. Donc, l'information et l'implication est le premier principe. Donc, nous, aux Amis des parcs, on reconnaît qu'en raison de leurs efforts, les groupes de type Amis de parcs vont souvent nouer des liens avec d'autres groupes et personnes qui partagent les mêmes intérêts envers un parc. Ainsi, ils doivent s'efforcer de renseigner et d'impliquer le personnel municipal clé, comme les superviseurs de parcs, les conseillers municipaux et tout autre groupe actif dans le quartier, comme les organismes familial lucratifs, les écoles, dans leur travail, lorsque possible. Donc, l'information et l'implication sont au cœur des actions d'un groupe de type Amis de parcs. Le deuxième principe, la sécurité et l'inclusion dans les groupes et les programmes. Donc, les parcs sont des lieux publics communs que les Amis des parcs utilisent pour accueillir les gens qui ont des points de vue variés. Donc, les parcs devraient offrir des programmes à l'image des besoins et de la personnalité des collectivités qui servent, donc des lieux qui sont ouverts à tous, qui sont inclusifs. Toute personne devrait se sentir en sécurité et avoir un sentiment d'inclusion dans son parc ou dans son groupe. Donc, c'est un principe qu'on pense très important. Troisième principe, la transparence. Nous croyons que la transparence est essentielle à la collectivité et au travail dans les parcs. Il est important que les Amis des parcs permettent aux gens de voir comment ils fonctionnent. Donc, de ne pas être fermés, mais d'être ouverts dans son organisation et ses communications. Et finalement, un autre principe incontournable, le respect et l'entretien de l'environnement naturel. Donc, il est important de respecter et de soigner l'environnement naturel des parcs. Nous demandons aux Amis des parcs de maintenir l'équilibre, qui n'est pas toujours facile, mais entre la participation de la collectivité et le respect dans l'environnement naturel du corps. Donc, ce sont les quatre principes du directeur. Maintenant, comment créer un groupe de type Amis des parcs? Nous, avec nos recherches et nos travaux dans les dernières années, on a accompagné et documenté beaucoup de différentes dynamiques qui existent. Et donc, beaucoup de différents types d'amis de parcs. Et on a établi des étapes, trois étapes, que nous, on voit comme des étapes de base qu'on recommande pour la création d'un groupe de parcs. Ces étapes-là ne sont pas du tout nécessairement dans le bon ordre. Ça dépend vraiment de chaque contexte. On va le voir d'ailleurs avec l'exemple que Simon va nous présenter. Mais ça peut vraiment varier selon la dynamique. Mais elles vont dépendre, donc, des personnes, des situations. Un citoyen pourrait rencontrer un conseiller municipal afin de trouver un groupe de personnes avant. Un citoyen pourrait organiser un événement avec un voisin lors duquel il rencontre d'autres personnes et ensuite, il organise une réunion avec des personnes. Ça peut vraiment varier. Mais on en a identifié trois et on va vous les présenter en détail. Donc, la première étape, trouver un noyau initial de gens et solliciter leur participation. Donc, il faut un premier mouvement de personnes, un premier groupe de personnes, ce que nous, on appelle un noyau initial qui vont être bénévoles avec qui vous travaillez pour former la structure de base, la fondation de votre groupe. Dans ce groupe, il faut chercher à obtenir une représentation élargie de la communauté. Si vous êtes juste le même type de personne, ça se peut que vous ne soyez pas représentatif de ce que le parc peut desservir comme une population. Donc, on s'attend à ce que, dans un groupe comme ça, il y ait des voisins, des promenants de chiens, des parents, des groupes religieux différents, des personnes âgées, des gens d'affaires. Le spectre peut être ouvert et on pense que ça va enrichir le groupe d'avoir une diversité et une représentativité. Chacun de ces groupes, justement, que je viens de nommer, des personnes âgées, des gens d'affaires, donc différents types de personnes peuvent disposer eux-mêmes de réseaux formels et informels qui peuvent contribuer à l'établissement d'un comité directeur et d'un groupe de bénévoles qui va créer un écosystème qui peut vraiment soutenir vos activités. Donc, c'est vraiment une question d'enrichissement du projet. Particulièrement dans vos débuts, on vous invite à vous concentrer sur des événements amusants, faciles à organiser plutôt que des longues réunions. Pour mobiliser un regroupement, si vous faites des trucs trop arides, les gens travaillent, les gens ont une vie, c'est quelque chose souvent qu'on fait en parallèle. Donc, on vous invite vraiment à aller vers des activités simples et agréables. Pour les premiers événements, vous pouvez tirer parti des activités urbaines existantes. Donc, ce qui se passe déjà dans votre quartier, comme des campers de nettoyage. Il y a des programmes qui existent comme les promenades de Jeanne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ou à Toronto, il y a les parades de citroën qui sont très populaires. Par curiosité, justement, Simon, dans votre cas, peux-tu nous décrire en bref comment vous avez trouvé les membres de votre comité? Je sais que, toi, il y avait la situation d'urgence, mais comment ça s'est passé, justement, la création de ce petit premier noyau-là? Bien, les membres du comité fondateur, je peux te dire, se sont un peu trouvés autour de la situation. On a eu une rencontre qui a été convoquée par une voisine avec le conseiller d'arrondissement. Puis, à cette rencontre-là, il y a une trentaine de personnes, à peu près, qui se sont présentées. Et suite à cette rencontre-là, où on a un peu fait état de la situation avec le conseiller, il y a un petit groupe qui s'est réuni pour dire, bon, bien, qu'est-ce qu'on fait pour assurer la suite du projet, pour s'assurer que la réserve foncère va être imposée, pour s'assurer toutes ces choses-là. Et donc, le noyau de gens s'est formé assez rapidement autour de cet événement-là et des actions qui ont suivi. Dans notre cas, on a commencé par faire des actions plus sérieuses, si je peux dire, dans le sens, il fallait aller faire des représentations au conseil municipal, il fallait aller faire des représentations au conseil d'arrondissement, faire des entrevues dans les médias, des choses comme ça. Mais rapidement, on a aussi trouvé que faire des activités plus ludiques, c'était une bonne façon de créer un mouvement autour de notre démarche qui était un projet de parc, un projet de recréer un espace vert qui existait avant, qui avait été détruit. Donc, le noyau s'est formé comme ça puis par le hasard des choses, il y avait quand même une forte diversité. On avait une retraitée, jeunes professionnels, des artistes, des gens plus dans le domaine des séances sociales et des communications. Donc, on avait comme d'emblée une assez bonne diversité de gens. C'était surtout des gens qui habitaient ou qui fréquentaient le quartier depuis très longtemps, qui avaient vu cet espace-là puis qui s'en étaient servis, qui cherchaient déjà à se l'approprier avant que ce soit formellement un projet de parc. Intéressant. Bon, bien, alors ça, c'est pour le cas spécifique des amis du Parle-Église. On voit que, justement, il peut y avoir déjà beaucoup de motivation présente. Ce n'est pas toujours le cas, mais on va voir dans les autres exemples un peu les manières d'aller solliciter la participation. On va passer à la deuxième étape. Donc, on a parlé de la première, constituer ce noyau. Juste un instant, pardon, je vais tout... Pardon. Donc, la deuxième étape serait d'entrer en contact avec des partenaires. Donc, vous avez votre groupe qui est créé. Maintenant, votre projet ne veut pas vivre seul. Il est dans un écosystème, un parc, c'est un espace public. Donc, on pense qu'il est important d'avoir des solides partenariats pour que votre groupe fasse partie d'un réseau plus vaste dans votre communauté. Je pense qu'on va le voir aussi avec le projet des amis du Parc des Gorilles. Vous avez rapidement dû et été voir d'autres organisations existantes dans le quartier pour structurer votre mouvement. Mais donc, certains partenariats clés peuvent vous aider dans votre travail au niveau de votre parc. Ils vont dépendre de votre ville ou de votre situation particulière. Bon, ça varie vraiment, mais certains partenariats vont être vraiment stratégiques. Dans beaucoup de villes, un incontournable va être de travailler avec le personnel municipal du parc en tant que tel. Ça va être un élément clé pour le succès de votre groupe. On recommande d'établir une relation constructive avec ce personnel-là qui surveille le parc. Il y a différentes réalités, mais il y a souvent des services municipaux en place au niveau porticole, au niveau de la programmation, au niveau du sport. Il y a souvent des intervenants qui ont une responsabilité par rapport à l'espace. Et donc, on recommande d'entrer en contact avec eux et pas dans une dynamique de confrontation, mais plutôt comme ce sont vos alliés, ce sont nos alliés, c'est des gens qui ont à cœur la qualité du parc. Donc, souvent, il faut trouver ces employés-là qui peuvent être responsables, comme je disais, de la surveillance, de différentes problématiques clés. Ils vont les connaître bien, ils vont bien connaître le parc. On vous recommande de nouer une relation avec ces employés-là, de même visiter le parc avec eux, de les inviter à vos réunions et de les informer de vos activités et de votre existence et de vos inquiétudes. Ça peut créer une relation de confiance. D'aller marcher dans le parc avec ce personnel-là pour voir ensemble les atouts de votre parc, ce que vous, vous voyez dans cet espace-là ou les lieux qui ont besoin d'attention. Un autre partenaire clé pourrait être le conseiller municipal ou l'équivalent d'un conseiller municipal. Vous pouvez inviter votre conseiller municipal ou un des membres de son personnel, comme son attaché de presse, son attaché politique, à venir à vos événements publics, à vos réunions stratégiques. Des fois, ces conseillers peuvent vous aider à organiser la réunion. Ils peuvent même vous offrir un espace pour vous rassembler si vous n'en avez pas. Une salle, par exemple, une salle de réunion. On vous invite à garder cette personne politique à jour à travers des courriels, par exemple, de ce que vous faites, de vos activités pour qu'il soit au courant de ce qui se passe dans le parc. On peut lui demander d'afficher les événements et les réunions que vous tenez sur le web. Il va pouvoir, d'autres personnes de la communauté vont pouvoir être informées. Ça peut être transmis dans les bulletins d'information. Lorsqu'il y a des petits problèmes qui surviennent dans le parc, on vous recommande d'aviser d'abord le personnel du parc ou les services publics qui sont dans la fonction publique responsable de ces aspects-là au lieu d'aller voir le représentant politique. C'est important de le garder informé. Mais s'il y a des petits enjeux, on ne veut pas aller le solliciter, mais s'il y a des enjeux persistants qui ne sont pas réglés, là, ça peut être un bon moment pour aller les voir. On va le voir d'ailleurs dans le cas avec le parc des Gorilles. Mais dans tous les cas, on vous conseille d'intégrer votre conseiller dès le début de vos démarches quand vous avez des idées ou lorsque vous faites des plans pour entamer des nouveaux projets dans votre parc parce qu'il est peut-être au courant d'autres éléments qui vont influencer votre développement et qui pourraient vous éviter de faire certaines décisions non éclairées. Puis, si jamais, on vous invite aussi à essayer peut-être de le rencontrer, ce conseiller-là, si vous n'êtes pas en contact déjà avec lui. Donc, si vous avez une rencontre avec lui, on vous conseille d'avoir peut-être un objectif qui pourrait être d'obtenir un engagement de ce conseiller-là à visiter le parc ou à rencontrer votre groupe selon la structure de la réunion où vous pourriez avoir avec ce conseiller-là. on pense qu'un objectif pourrait être d'identifier d'autres leaders dans la communauté qui pourraient faire partie de votre équipe parce que c'est le rôle d'un conseiller de connaître un peu, de connaître son système communautaire donc qui peut peut-être vous mettre en lien avec des regroupements existants qui peut vous aider. On vous recommande de vous concentrer sur deux demandes principales lors de votre réunion, pas le bombarder avec trop de demandes en même temps. Vous pouvez amener aussi tous les documents, la documentation que vous avez produit pour soutenir votre conversation, les photos des événements que vous avez déjà créés. Donc, ce serait ça pour... Il y a peut-être aussi d'autres partenaires de la communauté avec qui vous pouvez entrer en contact évidemment. Simon, dans votre cas, comment... Avec qui vous allez parler dans l'arrondissement? Tu parlais de Rosemont, le Far West de Rosemont, mais donc vous avez dû parler avec des gens à l'arrondissement lorsque vous êtes... lorsque vous avez commencé vos démarches. Oui. En fait, le point de départ de la formation des amis du Parc des Gorilles, je le disais, c'est cette réunion-là qui a eu lieu sur le coin de la rue devant le parc des Frichés en mai 2013. Puis c'est le conseiller du district qui est venu nous rencontrer. Lui, il savait à peu près aussi peu de choses que nous sur ce qui se passait. Il était aussi surpris et choqué de constater que le terrain avait été bulldozé du jour au lendemain. Et donc, à partir de là, on a établi un canal de communication directe avec lui, ce qui par la suite nous a amenés à avoir des rencontres avec lui, avec le maire, ensuite avec le personnel politique de l'arrondissement. Et rapidement, étant donné que notre principale demande au départ c'était de s'assurer de protéger le site pour pas qu'il soit développé et de l'acquérir dans les meilleurs délais. On s'est assuré que l'arrondissement dépose une réserve foncière, mais l'acquisition de terrain à Montréal dépend de la ville-centre. Donc, on a fait des représentations aussi auprès du responsable des transactions immobilières du développement urbain à la ville-centre qu'on a rencontré à de multiples reprises pendant plusieurs années. Mais ces démarches-là politiques, c'est très long, très lent et il y a nothing to show for it, si on veut. Il n'y a rien de tangible qu'on peut montrer aux gens qui veulent s'impliquer dans le projet. Donc, on est rapidement arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'on organise des choses pour faire vivre le projet dans la communauté. Donc, on s'est servi un peu, comme tu disais tout à l'heure, d'événements qui ont lieu. Donc, on a fait une activité 100 en un jour en 2014. On a fait une activité en collaboration avec l'Association du design urbain du Québec qui fait à chaque mois une rencontre publique de réseautage. Puis, on a fait toutes sortes d'activités comme ça, notamment pour Parking Day où on a impliqué d'autres groupes de façon très large, pas seulement sur le terrain où on veut faire un parc, mais sur l'environnement. Il y a une pisciclade qui arrive juste en face dans une intersection très, très dangereuse. Donc, on a fait un Parking Day avec des gens d'une coalition de vélos, de piétons, avec Copenhagen qui nous a aidé à faire un design de comment on pourrait redessiner cette intersection-là avec des artistes aussi. Il y a plusieurs artistes dans notre comité, mais il y a beaucoup d'artistes dans le quartier donc on a impliqué l'artiste Rhodesworth qui est connu pour faire de l'urbanisme tactique avec de la peinture sur l'asphalte. Puis aussi, rapidement, il y a une des membres du comité fondateur qui travaillait au regroupement des tables de consultation de la petite patrie qui s'est assurée qu'un agent de mobilisation du regroupement nous accompagne dans le processus. Par la suite, le RTCPP s'est un petit peu retiré du projet donc le regroupement des tables de concertation a laissé la SEDER, donc la société environnementale de Rosemont nous accompagner pendant plusieurs années. C'est Mickaël Saint-Pierre qui nous accompagnait à la SEDER qui est maintenant un des membres du conseil d'administration puis un des membres fondateurs des amis du Parc des Gorées. donc on s'est assuré surtout pendant les années où le processus politique et administratif était long et un peu embriant pour tout dire de s'allier avec des organismes qui pouvaient nous permettre d'animer le projet, de faire vivre, de donner une vision aussi à ce projet-là qu'on a développé au fil des ans. Beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, mais on voit des bonnes pratiques que vous avez eues déjà naturellement de partenariats puis d'activation pour connecter avec la communauté parce que des fois ces processus-là peuvent être arides comme tu l'as dit. Mais surtout s'il n'y a pas d'espace existant dans lequel on peut faire des activités ensemble comme on parle de créer un parc. Tout à fait. Mais les enjeux de mobilisation, je pense qu'ils sont présents aussi comme un peu peu importe le type d'espace. C'est le fait de garder une communauté active dans un projet commun. c'est un défi puis je pense que les bonnes pratiques de se rallier avec d'autres organisations pour augmenter le mouvement, de faire des événements ludiques, ce sont des bonnes pratiques qui permettent vraiment ça puis on le voit dans votre exemple mais on le voit dans beaucoup d'autres exemples aussi. La troisième étape, mais merci Simon pour ce détail-là. La troisième étape dans la création d'un groupe d'Amis de Parcs, c'est de rejoindre les gens justement comme on l'a vu un peu avec ce que tu nous expliquais et de planifier une rencontre, une première rencontre où on disait on veut créer un noyau, rassembler des partenaires ou faire un inventaire un peu des partenaires potentiels puis faire peut-être une première réunion, prendre un peu plus de structure dans notre organisation. Donc, pour rejoindre les gens, il y a beaucoup de... on a quelques éléments à rajouter dans cette étape-là. Donc, une rencontre de type communautaire est vraiment une excellente façon de savoir si votre groupe fait un bon travail pour représenter les intérêts de votre communauté. Donc, ça peut être bon de présenter un genre de plan d'action. Occasionnellement, vous pouvez... Donc, on parle aussi d'une rencontre où tous les intéressés sont présents et il y a un peu comme d'explication du projet ou de développement du projet tout le monde ensemble. donc du projet ou des actions que vous voulez faire dans les mois ou dans l'année à venir. Occasionnellement, vous pouvez tenir une rencontre dans un bar ou dans un café ou organiser une soirée sociale qui est amusante où les gens peuvent rencontrer leurs voisins. Ça n'a pas besoin d'être trop strict et trop sérieux, mais c'est important de se rencontrer et de peut-être s'engager dans certaines actions et de les mettre au clair tout le monde ensemble. On vous invite vraiment aussi à promouvoir votre groupe de parc pour que les gens en entendent parler, ils savent que vous existez, ça suscite de l'intérêt, ça suscite justement de la représentativité. Donc, vous pouvez créer, par exemple, une liste d'envoi électronique de toutes les personnes qui ont exprimé un intérêt pour le groupe puis l'amélioration du parc. Vous pouvez continuer à l'entretenir puis à ajouter des gens. Donc, peut-être avec une boîte courriel, ça peut être, c'est assez facile à créer sur Gmail puis vous pouvez donc après ça garder les contacts des personnes puis si ces personnes-là ont envie de rester impliquées, mais c'est plus facile. Vous pouvez aussi créer une page Facebook ou un site web de ligne puis ça peut rendre, vous pouvez le rendre attrayant, lui ajouter un peu de photos du parc ou du lieu ou des activités que vous avez faites sur le lieu. Vous pouvez aussi ajouter le groupe sur notre carte interactive. on vous a donné déjà la liste, pas la liste, mais le lien sur lequel vous pouvez cliquer puis comme ça, les gens de votre quartier peuvent savoir que vous existez puis on ne va pas dédoubler les efforts. Ils peuvent vous contacter puis ils peuvent également faire du réseautage et collaborer avec d'autres groupes d'amis de parc. Si vous consultez la carte, vous allez voir d'autres initiatives ailleurs. Il y a peut-être même des belles idées qui sont sorties que vous ne connaissez pas. Ça peut vous inspirer. Vous pouvez aussi accrocher des affiches papier. Ce n'est pas tout le monde qui est sur le web. Il y a des personnes qui n'utilisent pas Internet. Donc, ne pas avoir peur d'aller vers le papier affiché dans les lieux communautaires, publics, les bibliothèques, les YMCA de ce monde. Voilà. Les bureaux des conseillers dans les cafés, les commerces locaux qui permettent de le placer. Puis, vous pouvez aussi demander à votre fameux conseiller d'ajouter les informations sur son site web ou son bulletin d'information comme on disait. Je ne sais pas si on va présenter le plan d'action. Un exemple de plan d'action non, Rachel? OK. Donc, on avait, on pourrait éventuellement, si ça vous intéresse, vous pouvez nous réécrire, mais un exemple de quoi peut avoir l'air votre plan d'action. Donc, juste simplement un document qui peut un peu lister les personnes présentes, les intentions des gens. c'est des documents vraiment faciles à faire que vous pouvez concevoir et structurer de votre guise, mais l'idée étant juste de clarifier un peu ensemble les intentions qu'on veut avoir pour les actions à venir. Voilà. Est-ce que, par rapport à ce qu'on vient de discuter, il y a des questions? Non. Si jamais vous en avez, vous pouvez toujours nous écrire sur la fenêtre de clavardage où c'est écrit « Converser ». Donc, ça, c'était pas mal pour la partie théorique. On aura une dernière petite partie à la fin de la présentation, mais je vais passer la parole à Simon pour nous présenter un peu plus en détail le projet particulier du Parc des Gorées et son regroupement « Les amis du Parc des Gorées ». Donc, Simon, je te laisse la parole. On t'écoute pour un peu plus de détails sur le projet. Bien, c'est ça. Donc, comme je vous le disais, le projet est un peu né dans l'urgence de sauver un espace qui existait depuis longtemps de façon informelle et qui faisait l'objet de plans pour être transformés en parcs depuis très longtemps, mais plus concrètement, autour de 2011-2012, il y a un plan de développement de l'ensemble du secteur qui était en marche à Montréal. Puis, il y a des gens qui avaient vraiment identifié le potentiel pour ce terrain-là, donc des gens qui allaient plus tard se retrouver dans le comité des amis du Parc des Gorées. Donc, dans les consultations publiques, le projet de faire de cet espace-là un parc existait, mais il a été un peu court-circuité par un promoteur immobilier qui a décidé de racheter le terrain directement aux Canadiens Pacifiques. Puis, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils avaient comme objectif, mais le point de départ de notre démarche, nous, ça a été une lutte avec un promoteur immobilier pour récupérer un terrain qui était visé par la Ville pour faire un parc et puis ça a vraiment été la démarche de notre groupe qui a été la bougie d'allumage, si on veut, de cette démarche-là que la Ville avait l'intention de faire depuis longtemps, mais le fait que la communauté s'implique, s'investisse autant dans les démarches pour sauver le parc a changé beaucoup la donne parce que, rapidement, l'arrondissement s'est engagé à créer un parc en progestion comme celui qui existe dans le champ des possibles juste de l'autre côté du chemin de fer dans le Myland. Et donc, nous, on s'est un peu appuyés aussi sur le modèle de ce groupe-là d'amis des parcs qui existaient déjà pour structurer notre projet, notre action. OK. Puis, est-ce qu'il y a des défis principaux que vous avez connus? Vous êtes, on peut avoir une certaine idée du temps parce que ça a pris quand même quelques années. Donc, tu parlais de six années. Oui, c'est ça. En fait, la destruction de l'Afrique s'est arrivée en mai 2013. Donc, très rapidement, il y a eu des démarches politiques pour obtenir la réserve foncière, mais la réserve foncière était valide pour deux ans. Donc, au bout de deux ans, le terrain n'était toujours pas acheté. Pendant ces deux années-là, le défi, ça a été beaucoup de jouer au ping-pong avec la ville-centre qui était responsable de l'acquisition et l'arrondissement qui s'engageait à nous scèder le terrain en co-gestion, mais qui ne pouvaient pas procéder à l'acquisition. Donc, il fallait convaincre la ville-centre de faire l'acquisition puis continuer les discussions avec l'arrondissement pour s'assurer qu'une fois que le terrain allait être acquis, qu'on allait être impliqué dans le processus. Donc, ça, ça a été un défi, disons, politique, administratif. Puis, pendant ce temps-là, on a fait des campagnes médiatiques pour garder la pression politique, des actions publiques. Bon, je vous parlais des événements qu'on a organisés, il y en a eu beaucoup. Puis, en parallèle à ça aussi, le défi, c'était de garder la communauté impliquée, mobilisée, intéressée, informée. Et donc, pour faire ça, on a organisé toutes sortes d'activités. Je parlais d'une réunion initiale. Nous, la réunion initiale, elle a eu lieu un peu dans l'urgence, mais après ça, on a structuré un petit peu notre démarche. On a fait des activités de consultation, on a fait des activités de co-conception à travers lesquelles on est arrivés à établir les grandes lignes, disons, on pourrait dire un plan directeur de la vision qu'on porte comme groupe pour cet espace-là. Ce plan-là nous a permis de continuer nos démarches auprès de la ville, mais aussi de rallier des gens autour de quelque chose en disant, là, le terrain, si vous passez le vent aujourd'hui, c'est un terrain vague, c'est du gravier, c'est gris puis c'est lait. Mais si vous voyez les plans qu'on a fait, si vous voyez un peu tout le travail créatif qu'on a fait aussi pour illustrer la vision, bien là, ça vous parle puis ça mobilise. On a fait beaucoup, beaucoup d'activités créatives justement parce qu'il y a plusieurs artistes dans le groupe, mais aussi parce que c'est une façon de trapper l'imaginaire, de dire ce stationnement-là, vous voyez, un des événements qu'on a fait, c'est un parking day puis la thématique, c'est ceci n'est pas un parking, c'est un parc in the making comme je dis à un événement récemment. Puis tout ça, c'était un travail de longue haleine, de s'assurer qu'à toutes les saisons au moins, on avait une activité qui faisait en sorte qu'on parle du parc, que les gens prennent conscience du fait qu'il y a un parc parce que l'autre chose qui est un défi assez important dans le secteur, c'est qu'il y a un très gros changement de population, beaucoup de nouveaux ménages qui arrivent et puis donc beaucoup de gens qui ne savaient même pas qu'il y avait une forêt mature à cet endroit-là il y a à peine cinq ans. Et donc, mobiliser les gens, les informer, c'était vraiment le principal défi. Puis une chose que tu mentionnais, de faire de l'affichage, de faire des distributions de tracts, de participer à des événements communautaires, on a fait tout ça. Puis un des défis, c'est niaiseux à dire, mais c'est que la plupart des nouvelles constructions de condos, les boîtes aux lettres sont à l'intérieur derrière une porte verrouillée. Et donc, il n'y a pas moyen de laisser des pamphlets, des dépliants dans les boîtes aux lettres de tous ces nouveaux ménages-là. Puis il y a des centaines de nouveaux condos qui ont été construits dans le quartier depuis dix ans. et donc, ça fait tout un paquet de gens qu'on n'était pas capable de rejoindre. Intéressant. C'était un défi quand même majeur. Puis juste même le nom, le Parc des Gorilles, c'est quand même assez inattendu, inusité. Juste pourquoi ce nom-là, Parc Curiosité? Parce qu'en soi, ça évoque beaucoup l'imaginaire. C'est ça. Puis en fait, ça nous a beaucoup servi, ça. je pense que ça a été une des clés de notre succès d'avoir un nom qui frappe l'imaginaire comme ça. Puis ça, c'est une des co-fondatrices du Parc qui est une artiste visuelle qui habite dans le quartier depuis près de trente ans qui, dans son imaginaire d'artiste, voyait cet espace-là comme une jungle urbaine et les gens qui l'habitaient comme des gorilles. Donc, c'est elle qui a proposé ce nom-là puis ça a tout de suite collé parce que, justement, chaque fois qu'on en parle, puis récemment, la semaine passée, il parlait d'un terrain tout près du Parc des Gorées qui a subi sensiblement le même sort qui a été rasé par le propriétaire puis à la radio, à la première chaîne de Radio-Canada, il parlait des espaces puis il y a quelqu'un qui a mentionné le Parc des Gorées puis l'animatrice avec un sourire dans la voie, évident, elle fait comment le Parc des Gorées, c'est quand même un beau nom. Alors, ça, c'est clair que ça nous a beaucoup servi et ça souligne le fait qu'une des clés de notre succès, ça a été d'être un peu out of the box, d'être un peu, justement, de faire des activités artistiques, de se réapproprier l'espace public, de faire de la peinture dans la rue dans le cadre d'un parking day, de faire une murale assez funky sur un mur qui est directement attenant au futur parc, de faire des bannières, d'investir les espaces publics, d'amener des bananes au conseil d'arrondissement, des choses comme ça qui sont vraiment efficaces pour intéresser les gens, interpeller, pliquer la curiosité des gens. Puis, si je peux me permettre, Simon, pour compléter, je pense que ce sont des bonnes pratiques qu'on peut aussi associer à des lieux qui sont déjà des parcs et qui peuvent, comme cette question de présence, de créativité, d'animation continue pour continuer à signifier qu'on aime ce lieu-là, qu'on a envie d'en prendre soin, je pense que ce sont des pratiques qui sont vraiment favorables pour notre communauté à plusieurs égards. Puis, je terminerais peut-être juste en te demandant pour cette portion de notre présentation, est-ce que tu aurais des conseils à donner? Tu nous en as donné déjà plusieurs à travers ce que tu nous disais, mais pour ceux qui veulent commencer un groupe à une part, est-ce que tu aurais un conseil à donner? Bien oui, le premier conseil, c'est amusez-vous. là, c'est, tu sais, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça avec des gens avec qui on a envie de travailler, il faut cultiver des liens avec ce groupe-là, ce noyau, parce que c'est beaucoup de travail pendant, parfois très longtemps, avec parfois des frustrations, puis donc de travailler avec des gens avec qui on a du plaisir, avec qui c'est facile de travailler, ou en tout cas avec qui on est capable de faire des choses plaisantes ou de rendre plaisantes des choses qui peuvent être un peu lourdes, parfois, c'est super important, puis aussi de trouver un équilibre entre le sérieux, si on veut, la démarche formelle, donc faire des plans, faire des documents, avoir des ressources, avoir un certain professionnalisme, je peux dire, puis en même temps, d'être créatif, d'être soi-même, d'être authentique, puis d'être à l'image du projet qu'on veut animer dans l'espace public, c'est important de trouver cet équilibre-là parce que d'un côté, il faut être un interlocuteur crédible, mais de l'autre côté, il ne faut pas se plier à un moule qui va faire en sorte que le projet qu'on va faire, au final, ne ressemble pas à ce qui nous a animés au départ pour se rassembler dans la démarche. Super, c'est bien inspirant tout ça. Merci beaucoup, Simon. Donc, si jamais vous avez des questions concernant plus le détail sur les amis du Faire Décoré, je pense que vous avez aussi une page Facebook, vous avez un site web aussi, puis si jamais il y a des gens qui ont des questions, on pourra peut-être partager ou les partager avec votre groupe. D'ailleurs, on va lancer bientôt une campagne de membership parce qu'on est un organisme à vue non lucratif incorporé depuis 2016, mais comme le projet était encore très embryonnaire, on n'a jamais fait vraiment de démarche de membership, mais là, maintenant qu'on est engagé dans un processus de co-création avec la Ville, un processus qui va mener d'ici deux ans à l'inauguration d'un parc, on veut vraiment impliquer le plus de gens possible dans le quartier et même plus largement des gens qui s'intéressent à l'écologie urbaine, à l'animation pour nous soutenir dans notre démarche et nous permettre d'aller plus loin. Donc, on va rester à l'affût de ça et on invite les intéressés à s'impliquer ou à vous suivre. Vous êtes sûrement aussi sur notre page, sur notre carte interactive et si vous ne l'êtes pas, on vous invite à vous mettre dessus comme ça, les gens vont pouvoir avoir votre contact. Donc, on est près de la fin de la présentation, donc on s'est rendu au moment où on voudrait vous présenter en fait des conseils à garder en tête. Donc, on vient voir un peu nos principes directeurs, des étapes clés dans la création d'un groupe à nos parcs. On a regardé un exemple spécifique à Montréal dans le quartier Rosemont, mais il y a des conseils qu'on aimerait vous donner aussi avant quitter. Donc, de un, dans ces processus-là qui peuvent être complexes, on vous conseille vraiment d'être inclusif. Les parcs sont des espaces publics partagés et des groupes communautaires de parcs doivent intégrer les gens qui ont différents intérêts et points de vue. Donc, vraiment, il faut être inclusif quand on veut s'intéresser à un espace public comme un parc. On vous conseille aussi de déléguer. Un comité directeur, par exemple, est une excellente façon de déléguer. Vous pouvez essayer d'affecter une initiative de parc par personne. D'ailleurs, ça peut être seul avec l'intérêt des gens. Par exemple, une personne peut être responsable de créer un jardin communautaire alors qu'une autre personne peut gérer une corvée de nettoyage puis une autre pourrait assumer la responsabilité des activités d'information et de communication selon les goûts des gens, selon les expertises. Il y a vraiment de déléguer et de partager les tâches et de ne pas mettre toute la responsabilité sur une seule personne, par exemple. Engagez votre communauté à un autre conseil. présentez vos idées à la communauté lors des rencontres publiques et des rassemblements sur le web, sur papier. Des fois, ça ne rentrera pas dans les boîtes aux lettres, mais il y en a qui vont pouvoir en avoir. Travaillez de façon transparente et documentée, partagez ce que vous faites à votre communauté. Un autre conseil, attendez-vous à négocier. Dans tous les groupes de parcs sains, il y a des intérêts qui vont entrer en conflit. C'est normal. Des fois, il y a une personne qui va vouloir naturaliser un espace et planter des arbres alors que l'autre veut avoir un terrain de sa cœur. C'est un classique. Il faut défendre les choses pour lesquelles vous êtes passionné, mais il faut s'attendre à faire des compromis aussi. Rassemblez-vous. Rassemblez-vous. On a vu des beaux exemples avec Simon. Des repas, des événements, des réunions en groupe qui sont au cœur des groupes communautaires, des parcs, qui sont vraiment importantes. Ça crée des expériences positives et ça rassemble les gens. Les gens ont besoin de se voir pour offrir un soutien valable. Il faut garder le momentum et il faut vous rassembler souvent. Un autre conseil, partager la responsabilité. C'est un peu comme le fait de déléguer. Songez à une présidence rotative lors des réunions, par exemple, qui ne soient pas toujours les mêmes qui prennent la parole. Invitez des membres du comité directeur à actualiser votre page Facebook, votre site web ou votre blog et à ajouter du nouveau contenu. Ensuite, faites des initiatives, oui. Je regardais, pardon. Faites des initiatives, oui, des initiatives positives. Pas juste d'être dans le militantisme négatif, mais certains des groupes vont s'épuiser à toujours vouloir enlever les choses de leur parc. On ne veut pas ça dans le parc. On ne veut pas ça. Non, non, non. Au fil du temps, il faut se rassembler. Si on se rassemble tout le temps pour le nom, ça peut être vraiment décourageant. Donc, il faut aller plus pour des initiatives, oui, comme un marché fermier que votre conseiller, par exemple, pourrait vous demander de faire circuler une pétition dans votre quartier. Ça peut être une excellente façon de voir si votre projet ambitieux peut être appuyé par une majorité de gens. Donc, vraiment, d'aller avec des initiatives positives et de promouvoir votre groupe Ami de parc. On a parlé des différentes manières de faire de la promotion. La page Facebook, une liste d'envoi courriel, des affichages. Donc, il y a beaucoup de bonnes pratiques et de bons moyens de créer votre groupe de parc. Puis nous, on a beaucoup de ressources en ligne que vous pouvez consulter. On a peut-être partagé quelques liens. Puis, je vais passer la parole à Rachel pour la fin de la rencontre. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser ou à nous contacter sur nos différentes plateformes pour poursuivre la bonne façon. Merci.